Europe 1, il est 8h33, la revue de presse de Natacha Polony, bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous ce matin en une de vos journaux. Alors on tente enfin de passer à l'action. La croix, Zika, la lutte s'organise, le Figaro, Libye, la France prépare les plans d'une offensive contre Daesh. Les échos, chômeurs, le débat sur l'indemnisation relancé. Et Libération, qui aimerait bien que la mairie de Marseille agisse enfin. Écoles à Marseille, la honte de la République avec ses photos effarantes, de murs moisis, de sols défoncés, couverts de gravats. Elle est sortie par la porte du ministère, elle revient par la fenêtre de l'édition, Christiane Taubira. Oui, et elle en tout cas, elle est passée à l'action. Et puis alors avec une efficacité qui force l'admiration. Le monde d'échéance, l'offensive calculée de Taubira. Calculé, eh bien le mot, on retrouve ici et là dans Libération ou Parisien les mêmes extraits. Parce que finalement, c'est pas le contenu du livre qui compte, mais la manière. Et d'abord ce titre sur lequel glose Étienne de Montetti dans Le Figaro. Quand la Taubira arrive, c'est rarement un murmure qu'on entend, mais des cris d'admiration ou d'hostilité, écrit-il en écho à Madame de Sévigné qui évoquait autrefois la célèbre actrice Lachan-Mêlée. Quand elle était garde des sceaux, écrit-il encore, le murmure de certitude, la Muran a rendu Paris murmurant. Bon, sur le fond qu'on s'est divarté dans le sud-ouest, on pourrait acquiescer. Un grand nombre des arguments envoyés à l'inimitable façon lyrique et parfois en figurique de l'ancienne garde des sceaux sont largement recevables. Reste un détail, ajoute-t-il. Vouloir à tout prix, au risque de déstabiliser son camp, mais au prétexte de ne pas baillonner sa conscience, balancer quelques pages, au fond consacrées à sa seule gloire, est une curieuse façon d'envisager ses anciennes responsabilités de serviteurs de l'État dont elle s'est tellement prévalue. Mais en fait, il est un cas psychologique plus intéressant sur lequel se penchent les éditorialistes. Celui du président de la République, dont le Figaro nous explique qu'elle l'avait pourtant mis au courant depuis plusieurs jours de la sortie du fameux livre. Pourquoi diable a-t-il laissé sa future ancienne ministre dérouler son plan de communication et rester maîtresse du temps ? Pour Guillaume Tabard, François Hollande a besoin qu'elle ne se présente pas, même dans le cadre d'une primaire, et qu'elle laisse à Jean-Luc Mélenchon le soin involontaire de limiter les dégâts d'une candidature à sa gauche. Et la jeunesse dans tout ça ? L'avenir du pays ? Réduite à de lointains murmures. Permis de polluer. Voilà un papier qui a attiré votre oeil curieux, Natacha. Exactement, c'est le titre d'un article du Monde qui revient sur un sujet sans doute passé trop vite inaperçu. L'autorisation donnée par l'État à une usine de Gardanne de continuer à déverser dans le parc national des Calanques des bouts rouges toxiques. L'argument avancé par l'entreprise, elle ne dispose pas d'une technologie permettant de filtrer totalement les eaux résiduelles. Et la préfecture vient donc de lui accorder une dérogation de 6 ans pour contrevenir à la Convention de Barcelone sur la protection de la mer Méditerranée. C'est pourtant en 1996 que l'État avait renouvelé la concession de Péchinay alors, à la condition que le groupe cesse tout rejet en mer au 31 décembre 2015. 20 ans pour s'adapter. Le site reporter TE2RE à la fin, site écologique d'information, raconte dans un long article le bras de fer politique et les choix de Manuel Valls d'accéder aux demandes de l'entreprise au nom de la sauvegarde de l'emploi. Alors pas celui des pêcheurs bien sûr. Audrey Garrick s'interroge dans Le Monde sur ce prétendu primat de l'économie qui laisse de côté le coût pour la société, qu'il soit environnemental, sanitaire ou financier. Mais justement, ce coût est supporté par la société, pas par un intérêt privé. Le plan comme du jour hier, c'était pour Dominique Loiseau qui a perdu une étoile, mais on a l'impression qu'elle avait gagné la Coupe du Monde. Il est aussi question de saveur ce matin dans la presse. Oui, alors que tous les journaux sont remplis, donc des derniers positionnements marketing. Et puis c'est vraiment du positionnement marketing. Eh bien le magazine National Géographique, c'est beaucoup plus intéressant, nous propose un article passionnant, une plongée dans notre cerveau et dans les mécanismes du goût. L'articulation complexe entre les goûts fondamentaux, donc salé, sucré, acide, amer détecté par nos papilles, et les perceptions qui nous arrivent par rétro-olfaction, par les fosses nasales à l'intérieur. Et puis surtout, l'apprentissage que constitue la découverte de nouveaux aliments. Avec cette analyse étonnante par exemple, le goût sucré atténue les expressions de la douleur dans l'enfance. Il diminue les pleurs chez les bébés. Et du coup, la réponse d'un enfant au sucré est si gratifiante pour les parents qu'ils finissent par la renforcer. De sorte que dans les pays développés, le sucre est devenu une sorte d'analgésique universellement répandue. Dernier point très important, notre cerveau construit une saveur à partir de la vue, de l'odeur, du goût, de la texture, le tout en lien avec notre mémoire. En fait, le plaisir vient de l'attention que nous portons à nos aliments. Ce que nous raconte d'ailleurs aussi un article du magazine Happiness, un magazine de développement personnel. Retrouver le simple goût d'une pomme, dit-il, c'est déjà reprendre possession de ses sensations, et donc les décupler. Bref, se faire plaisir en mangeant, ça peut être très économique. On ouvre à présent le magazine Néon. Oui, puisque chaque mois, le magazine Néon propose une découverte insolite du monde qui nous entoure. Et cette fois-ci, c'est magnifique. Il y a un reportage sur ces jeunes couples iraniens obligés de simuler le mariage avec des faux certificats pour échapper à la pression de la société et même pouvoir louer tout simplement un appartement. Il y a ces témoignages bouleversants de ces femmes devenues veuves à l'âge des premiers projets, 30 ans, 25 ans, et qui se reconstruisent avec une force qui vraiment appelle l'admiration. Et puis alors, ce stage de dressage chez les moines Shaolin, si vous vous sentez assez rigoureux, ça c'est pas mal. Mais surtout, il y a cet article totalement délirant. Une véritable enquête journalistique d'un reporter qui ose enfin prendre des risques pour chercher les informations. Michael Pecco-Kleiner a voulu en savoir plus sur toutes ces publicités qui promettent d'agrandir le pénis. Je vous jure, il y a toute une enquête. Alors j'y ai déjà appris une chose. 60% des mâles, c'est un sondage, auraient déjà donné un petit nom à la bestiole. C'est bon parfois d'être minoritaire. On termine également avec Néon. Oui, oui, parce que c'est aussi dans Néon qu'on trouve. Alors cette fois-ci, une galerie de photos façon police scientifique. Vous savez, des dizaines d'objets disposés côte à côte, dans leur neutralité, leur caractère hétéroclite. Paula Zuccotti photographie tous les objets qu'une personne touche dans une journée. Eh bien, c'est assez étonnant. Un portrait de chacun qui laisse imaginer la profession, les affinités, la part insolite. Entre David, 23 ans, cow-boy dans l'Arizona, raconté par des fers à cheval, une botte de foin, puis des bouteilles de bière. Sophia, 32 ans, de Casablanca. Alors il y a ses baskets, son maquillage, sa gelaba dorée pour le soir. Lola, 7 ans, là vous avez une dominante rose, et puis alors des habitudes alimentaires pas très recommandables. L'artiste remarque que l'arrivée des smartphones a bouleversé notre rapport aux objets en en faisant disparaître une bonne partie. Et la question c'est ça, qu'est-ce qui restera aux archéologues pour savoir à quoi nous passions nos journées et ce que nous avions dans la tête ? Le livre de Christiane Taubira peut-être ? J'en revue très, c'est Natacha Polony. Tous les matins, c'est à 8h30 sur... ... ... ... ... ...